... C'est bien, Victor. C'est bien. C'est toi, Victor. Oui, c'est pareil. Victor. Mais c'est toi, Victor. C'est toi, Victor. Tu comprends? Tu comprends? Non, il ne comprend pas. Et pourtant, chaque jour, il m'apporte des preuves de son intelligence. Dis-moi, Guérin. C'est vous qui avez fait cet objet? Un fan, un docteur. Eh bien, c'est Victor. Victor? Mais c'est le vieux manche à gigot. C'est un porte-cré. Il l'a fabriqué lui-même. Comme c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Dis-moi, Victor, c'est toi qui as fait ça? C'est toi, Victor? Oui. C'est très bien, Victor. C'est magnifique. Je te félicite. Je suis très content. Victor vient d'inventer quelque chose. Victor est un inventeur. Attention, Victor. Libre, ciseaux, cadre. Brosse, clé, clochette. Tiens, Victor. Au revoir. Lorsque Victor réussit quelque chose, je le récompense. Et lorsqu'il rate, je le punis. Pourtant, je n'ai pas la preuve certaine de lui avoir inspiré le sentiment intérieur de la justice. Il m'obéit et se corrige par la crainte ou l'espoir d'être récompensé, et non par le sentiment désintéressé de l'ordre moral. Pour éclaircir ce doute et obtenir un résultat moins équivoque, je vais être obligé de faire quelque chose d'abominable. Je vais mettre le cœur de Victor à l'épreuve d'une injustice flagrante en le punissant sans raison, justement après un exercice simple qu'il aura réussi sous mes yeux. En le conduisant éventuellement de force vers le cabinet noir, je lui administrerai un châtiment aussi odieux que révoltant, afin de voir si, justement, il aura la réaction de se révolter. Peter ! Libre, clé. Libre, clé. Allez, va. Qu'est-ce que c'est que ça, Victor ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Allez, clé. Tu veux m'éloir ? Oui. Allez, Victor ! Allez ! Allez ! Allez, Victor ! Allez ! Allez, allez ! Allez ! Je suis bien. Je vais arrêter. Ah ! Tu as eu raison, toi. Qu'il m'eût été doux en ce moment de pouvoir me faire entendre de mon élève, de lui dire jusqu'à quel point la douleur même de sa morsure remplissait mon âme de satisfaction. Pouvais-je me réjouir faiblement ? J'avais la preuve incontestable que le sentiment du juste et de l'injuste n'était plus étranger au cœur de Victor. En lui donnant ce sentiment, ou plutôt en le provoquant, je venais d'élever l'homme sauvage à toute la hauteur de l'homme moral, par le plus tranché de ses caractères et la plus neuve de ses attributions. Je crois que nous ne reverrons plus Victor. Je puis affirmer à son excellence qu'il était arrivé à posséder le libre exercice de tous ses sens. Il donnait des preuves continuelles d'attention, de réminiscence, de mémoire. Il pouvait comparer, discerner et juger, appliquer enfin toutes les facultés de son entendement à des objets relatifs à son instruction. Cet enfant de la forêt avait réussi à supporter le séjour de nos appartements et tous ses changements heureux étaient survenus dans le court espace de neuf mois. Regardez, Victor est revenu. Qu'il l'a ramené ? Personne, il est revenu du maire. Victor, tu es un jeune homme extraordinaire, un jeune homme aux grandes espérances. Madame Guérin, emmenez-le surposer. Tantôt, nous reprendrons les exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada